Bonjour, je suis Nicolas Vaudran de 55. A la 55, nous sommes un cabinet de conseil spécialisé dans la data marketing. Je suis aujourd'hui avec Paul Amaury de Leroy Merlin. Bonjour Paul Amaury. Bonjour Nicolas. En quelques mots, Leroy Merlin est aujourd'hui leader du secteur bricolage et de l'aménagement de la maison sur une offre omni-canale, donc c'est 144 magasins. C'est l'un des premiers sites e-commerce en France avec une marketplace pour aider les habitants à concrétiser leurs projets. Je suis en charge des sujets trafic, médias et CRM. Et on avait un vrai besoin et on optimise en continu toutes nos actions marketing et médias. D'un point de vue mesure, on est assez challengé en ce moment entre les sujets de privacy, de cookie-less, d'omni-canalité qui est vraiment pour nous quelque chose de crucial. Ce dont vous aviez besoin, ce n'est pas une énième étude sur l'efficacité publicitaire, mais plutôt un outil d'aide à la décision, à destination des équipes marketing, pour piloter le média dans le temps. Vous aviez déjà commencé à internaliser un certain nombre de choses chez vous. Pour construire cet outil, ça nous a pris ensemble six mois de projet et nous avons pu du coup nourrir les modèles. Sur la partie modélisation, vous vouliez être assez précis pour Leroy Merlin, pour que ça soit exploitable justement par les équipes, à un niveau granularité rayon de produit et puis aussi précis sur la masse géographique. C'est pour ça qu'on a modélisé un groupe de consommateurs et on a simulé leur comportement d'achat, influencé par des facteurs internes à Leroy Merlin comme la pub, mais aussi des facteurs externes comme la pub de vos concurrents ou la météo par exemple. Au final, on a fait 50 000 scénarios sur 100 000 agents et ces 100 000 agents, ce nombre est extensible et d'ailleurs les modèles sont évolutifs. Ce qui est important pour nous, pour moi et pour l'équipe et la direction, c'est déjà de montrer du coup la rentabilité de nos investissements et de nos actions marketing et médias. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut partager en chiffre macro, c'est qu'entre 20 et 25 % du chiffre d'affaires omnicanal de l'entreprise est influencé par les actions marketing et médias de leur ensemble, spécifiquement sur le média payant. On est entre 12 et 15 %. D'autres insights aussi qui sont importants et qu'on peut partager, c'est que ça redonne aussi un petit peu de valeur aux leviers qui étaient plus hauts de funnels, je pense aux displays ou aux socials médias qui montrent que la contribution est là. Merci Paul Amry. Merci Nicolas.